Mon histoire dans le football, c'est l'association entre ma foi en Dieu, mon talent et de nombreux combats. Mon premier combat, ça a été de renoncer à un rêve, celui d'être douanière. Mon rêve d'avoir un bon métier pour soutenir ma famille et surtout ma grand-mère, qui a toujours été là pour moi et qui m'a tout donné. D'écouter ceux qui me voyaient jouer au football, m'amuser avec mes amis. Petite, j'étais déjà insolente au terrain. Ne regardant pas ma taille ni mon âge, je faisais ce qui me plaisait. Mon combat, ça a été de croire à ceux qui trouvaient que j'avais du talent et qui me disaient « Tu peux aller plus loin si tu prends au sérieux ce que tu es en train de faire. » D'accepter que ce don que Dieu m'a donné pour le football, il fallait le prendre au sérieux, que c'était beaucoup plus qu'un loisir. Mon deuxième combat le plus grand, ça a été de convaincre ma famille. Tout le monde voulait seulement que je fréquente l'école, me disant que le football ne donne rien, que je vais y perdre. Ensuite, il a fallu accepter le travail. Je pensais qu'on se levait et on jouait sans faire d'efforts. Je ne savais pas qu'on souffrait. Courir, muscler, ne pas manger certaines choses. Je ne savais pas qu'il fallait avoir des godasses. Moi, je portais les tennis comme ça, même sans chaussettes. C'est comme ça qu'à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à entrer dans la vie active. Je vendais de la banane, des arachides, du maïs. Je travaillais dans les chantiers. Je tournais le béton après l'école, le samedi et le dimanche. Mon dernier combat, ça a été contre la maladie. J'avais intégré un club en deuxième division, le social football Fils du Mbam. Un jour, je suis tombée au terrain lors d'un match. Les secours sont arrivés et on m'a transférée aux urgences. J'étais inconsciente. Je voulais arrêter le football. J'avais peur de mourir. Mais mon coach, un homme Bernadette, m'a montré le chemin à suivre, celui de Dieu. Elle m'a offert ma première Bible et elle m'a montré comment prier. Elle m'a encouragée. Elle m'a dit que j'ai beaucoup d'atouts. Et que je ne peux pas abandonner comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça va, je suis guérée. Parce que j'ai cru en Dieu qui m'a donné ce talent. Je viens de gagner le championnat avec mon équipe, ASA YFC. Plus tard, j'aimerais jouer dans un championnat professionnel en France, plus précisément dans mon club préféré, le Paris Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501